C'est avec désolation et une grande déception que nous avons constaté que le gouvernement du Sénégal a recommencé à piétiner la carrière des braves enseignants, agents de la fonction publique sénégalaise et ayant droit comme tout travailleur à un avancement sans le quémander, encore moins en souffrir. Depuis plus d'un an, les actes d'intégration ne sortent presque plus. La ministre de la Fonction publique, Maria Massar, ne signe plus, ce qui fait que des milliers d'actes d'intégration dorment en signature dans son bureau. Depuis plus d'un an aussi, aucun arrêté d'admission au certificat d'aptitude pédagogique n'est sorti de la DEXCO. Le ministre de l'Éducation nationale, Momodoutala, n'a rien aussi signé. Il s'y ajoute que des milliers de dossiers sont rejetés pendant des années sans que leur propriétaire n'en soit informé alors que toutes les informations s'y trouvent, y compris le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, pour les joindre directement où qu'ils soient dans le monde. Il faut que ça cesse. Nous ne l'accepterons plus. Un arrêté d'admission au certificat d'aptitude pédagogique n'a pas besoin de faire plusieurs années pour être signé. L'enseignant aussi qui a eu son certificat d'aptitude pédagogique n'a pas besoin d'atteindre 5 ans, 10 ou 15 ans pour intégrer la fonction publique alors qu'il a fait tout ce qu'il fallait. La validation ne doit pas dépasser une année. L'avancement doit être automatique tous les deux ans. Ainsi, nous exigeons du gouvernement du Sénégal par ses ministres de tutelle la signature et la sortie de tous les actes au niveau de la fonction publique. Le perfectionnement et la mise en marche correcte de la plateforme Girafe pour que les enseignants puissent, où qu'ils soient, suivre en temps réel la gestion de leur carrière comme l'avait promis la ministre d'Allo Viviane Bambassi lors de l'inauguration en 2017. La réouverture fréquente des guichets uniques pour ne plus avoir un stock en attendant que la dématérialisation se matérialise. Par la même occasion, nous dénonçons le regard complice des syndicats du G7. Comment peuvent-ils être les défenseurs des enseignants au niveau de l'État que l'État reçoit aussi périodiquement et qui ont accès à tous les niveaux des ministères laissait perdurer cette situation jusqu'à ce que d'autres syndicats et collectifs qui ne bénéficient pas de ce droit fassent les premiers pas afin qu'ils saisissent en rebond le ballon. Comment peuvent-ils aussi ignorer que le départ du ministre de la Fonction publique entraînera directement le retour au circuit de tous les actes qui y étaient même ceux qui ont été déjà signés sans numéro pour demander son départ. C'est pourquoi nous demandons que la ministre reste et a pour le stock. Nous ne sommes pas prêts à rester six mois ou plus à attendre que nos actes fassent encore le circuit. Il faut que ça cesse ce syndicalisme politicien dans l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada